Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent absolument pas l'agilité ? À part Bastien, j'entends. Donc, évidemment, comme vous le connaissez tous, je ne vais pas vous dire « Oui, vous voyez, l'agilité, l'important, c'est la collaboration dans une équipe, c'est la mise en place d'une équipe qui va collaborer pour faire quelque chose. » Je ne vais pas vous le dire, puisque vous le savez tous. Et collaborer pour faire quoi ? Quelque chose qui va enchanter les utilisateurs. Donc, un cadeau que vous allez faire à des utilisateurs qui, du coup, seront très contents. Je ne vais pas vous le dire, parce que vous le savez, vous le savez ce que c'est que l'agilité. Le truc avec l'agilité, c'est qu'on va quand même se mettre une petite contrainte et on va se dire « Oui, mais comment je sais que je vais vraiment fournir un cadeau à un utilisateur qui va être enchanté ? » Je n'essaye pas des choses. Mais pour essayer des choses, je vais livrer des petits cadeaux à mes utilisateurs. Et ces petits cadeaux, je vais les enlivrer, par exemple, avec une contrainte de me dire « Je vais leur livrer quelque chose toutes les deux semaines. » Voilà, mais comment décider qu'est-ce qui compose le casque ? C'est-à-dire que le rôle d'une personne dans l'équipe, par qui on va dire « Toi, tu vas être, par exemple, si on utilise la terminologie de Scrum, tu vas être le product owner. Le product owner, lui, sa responsabilité, c'est de parler à tous les utilisateurs, ce n'est pas tous, mais au moins des représentants des utilisateurs, des gens qui vont vraiment utiliser les produits, qui vont être représentatifs de l'ensemble des utilisateurs, de parler à l'équipe, de parler d'ensemble des parties prenantes pour pouvoir définir qu'est-ce qu'il y a dans ce produit. Il va représenter ça et il va transporter cette vision pour l'équipe dans ce qu'on appelle un « backlog ». Il va fabriquer un « backlog », et du coup, ça, c'est la représentation aujourd'hui de ce que serait le produit. Cette représentation, elle peut changer dans le temps. Ce n'est pas qu'une chose qui est figée. Et pourquoi elle va changer ? Parce que justement, au début des deux semaines, on va faire un planning et on va se dire « Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce planning ? Qu'est-ce qui aurait du sens ? Ce serait quoi le premier cadeau à faire à nos utilisateurs ? C'est quoi le prochain cadeau à faire ? » Donc on va définir « C'est quoi les éléments, les fonctionnalités, les histoires qu'on voudrait satisfaire pour l'utilisateur ? » Et on va faire ça pour ces deux semaines. Et on va lui montrer. Et du coup, en lui montrant qu'est-ce qu'on va pouvoir savoir, on va pouvoir savoir que les hypothèses que l'on a faites là, elles sont confirmées ou pas. Donc on va apprendre quelque chose et on va pouvoir, grâce à ces retours, adapter la suite de l'histoire, la suite du « backlog ». Et du coup, l'équipe va pouvoir vérifier tous les jours qu'on avance bien avec l'objectif et on va faire un truc de « daily stand-up meeting ». Ce qui n'est pas assis, du coup, puisqu'il est debout. Donc on va faire un petit meeting debout d'un quart d'heure environ qui va nous permettre de nous assurer qu'on partage une vue assez claire de ce que l'on a à faire, de ce que l'on est en train de faire et de ce qu'on a terminé. par exemple, en utilisant un panneau comme ça, avec des post-it, par exemple, pour partager l'affrontation. Du coup, on pourra savoir ce qu'on a appris en tant qu'équipe quand on fabrique. Et toutes les deux semaines, on va avoir une opportunité merveilleuse, c'est qu'on va organiser une rétrospective. Une rétrospective, ça va nous permettre d'améliorer notre façon de travailler en temps. Donc ça, c'est en gros une représentation de l'agilité. Mais en fait, pourquoi, d'où ça vient tout ça ? Comment c'est né ? Alors l'agilité, c'est né au milieu des années 40. Les gens qui avaient des projets informatiques, ils se sont rendus compte que si on avait une très mauvaise réputation, les projets informatiques, on pouvait dire que le projet informatique il est toujours bugué, en retard, au cher, c'est pas mal. Donc on a bien ouvert les très petits coût qualité de l'agilité, on est bien. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont dit, mais alors, on n'arrête pas d'améliorer les méthodes de gestion de projet informatique, on en est à 500 pages, donc comment ça se fait, parce que la méthode avait vachement bien, comment ça se fait qu'on arrive ? C'est quand même bizarre. Donc est-ce qu'on doit rajouter des pages à la méthode ? Alors il y a d'autres gens qui se sont dit maintenant, on va faire une méthode plus légère de gestion de projet. Et quand ils ont parlé de Lightweight Project Management Methodology, il y a quand même des gens qui ont fait ça un peu léger. Donc quand ils ont redéfini un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qui les réunissait, ils sont arrivés à l'idée d'utiliser l'agilité, ils ont publié un manifeste, quelques temps après, en 2001, qui racontait ça. Et en fait, ce manifeste, il nous dit ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et la phrase la plus importante du manifeste, vous pourrez le voir tout à l'heure, c'est la première, est-ce que vous connaissez la première phase ? La première phase du manifeste, il faut qu'on partage tous ensemble. Il faut qu'on partage tous ensemble, vous voyez ? Non, alors c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Cette idée, elle est là. C'est de nous découvrir comment mieux développer des logiciels par la pratique. Et on est dans les autres acteurs. En fait, ça va être une découverte. Et au cours de cette découverte, on a été amené à valoriser plus les individus et leurs interactions, les processus et les outils. On a été amené à valoriser plus les logiciels opérationnels, plus les documentation des outils, la collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle, et l'adaptation au changement, plus que le suivi d'autres. C'était toute l'idée de l'admission de projet. On remarque qu'on ne prend que ce qui est à gauche, là, et on jette ce qui est à droite. On dit juste que dans cet apprentissage, dans cette découverte de l'état de gestion du projet, on va valoriser plus l'un que l'autre. Il y a quand même pas mal de subtilités. Et on va avoir un certain nombre de principes sous-jacents à manifeste qu'on va retrouver mis en œuvre dans différentes méthodes de méthodologie. et on va aussi agir, comme on sera réparé. Et dans la série réparée, c'est bon, bien, on pourra réparer. Et non, nous sommes nourris, non pas à voir si ça a fait. C'est merveilleux. Et donc, vous en avez. Donc, vous êtes prêts ? Alors, pour ce...